Mémorial à Marie de Bethany Et étant à Bethany, dans la maison de Simon le Lépreux, pendant qu'il était à table, arriva une femme qui avait une boîte d'albâtre contenant un ongant de nard très précieux, et elle brisa la boîte et la lui versa sur la tête. Et il y en avait quelques-uns qui étaient indignés en eux-mêmes et disaient, « Pourquoi ce gaspillage de parfum a-t-il été fait ? » Et Jésus dit, « Laissez-la tranquille, pourquoi la déranger ? Elle a fait du bon travail sur moi, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien, mais moi, vous ne l'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle est venue d'avant soindre mon corps pour l'enterrement. En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera également mentionné en mémoire d'elle. Marc 14 sur 3-9 Seul Jésus-Christ s'ouvre Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1h21 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h16 Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14 sur 6 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4h12 Car je vous ai livré premièrement ce que j'ai aussi reçu, comment Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il fut enterré. Qu'il ressuscita le troisième jour selon les Écritures, 1 Corinthiens 15 sur 3-4 En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce, Ephésiens 1 sur 7 Il y a quatre vérités que nous devons entièrement comprendre. 1. Dieu vous aime tellement, il veut que vous avez la vie éternelle au ciel avec lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h16 Il veut que vous avez une vie abondante et significative avec lui. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Jean 10h10 Malgré cela, beaucoup de gens ne vivent pas une vie significative et ne sont pas sûrs d'avoir la vie éternelle parce que 2. L'homme est pécheur par nature. C'est pourquoi il est séparé de Dieu. 2. Tous ont péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3h23 L'amour de l'argent est la racine de tout mal. 1. Timothée 6h10 Le salaire du péché est la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6h23 1. Timothée 6h10 La Bible spécifie deux types de décès, morts physiques. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela vient le jugement. Hébreu 9h27 Hors spirituel ou séparation éternelle d'avec Dieu en enfer. Mais pour les craintifs, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21 sur 8 Si l'homme est séparé de Dieu à cause de son péché, quelle est la solution à ces problèmes ? Nous pensons souvent que les solutions sont la religion, les bonnes œuvres et les bonnes manières. Mais il n'y a qu'une solution de la part de Dieu. 3. Jésus-Christ est le seul chemin vers le ciel. C'est la déclaration de Dieu. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14 sur 6 T'as payé la punition totale pour nos péchés. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair. Mais vivifié par l'Esprit, 1 Pierre 3h18 En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce. Éphésiens 1 sur 7 Il a la promesse de la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3h36 Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6h23 4. Nous devons croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Notre salut est dû à la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu, non pas des œuvres, afin que personne ne se vante. Ephésiens 2 sur 8-9 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10h13 Prière du pécheur Priez ceci avec foi, Seigneur Jésus, merci beaucoup de m'aimer. J'avoue que je suis un pécheur et je demande votre pardon. Merci pour votre mort sur la croix, votre enterrement et votre résurrection pour payer tous mes péchés. Je vous confiance comme mon Seigneur et Sauveur. J'accepte votre don de la vie éternelle et je vous lance ma vie. Idemoï Si vous avez confiance en Jésus-Christ, ce qui suit vous est arrivé. Maintenant, vous avez la vie éternelle avec Dieu, et telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6h40 Tous vos péchés ont été payés et pardonnés. Passé, présent, futur. Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours, s'assit à la droite de Dieu. Hébreu 10h12 Vous êtes une nouvelle création au vu de Dieu. C'est le début de votre nouvelle vie. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17 Tu es devenu un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Même à ceux qui croient en son nom. Jean 1h12 Les bonnes œuvres ne sont pas pour nous un moyen d'être sauvés, mais une preuve ou un fruit de notre salut. Nous sommes son ouvrage. Créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a d'avance ordonnées pour que nous marchions dans elles. Éphésiens 2h10 Que Dieu te bénisse.